Musique Mais c'est là bonjour, ça va être un tout petit bonjour parce que je viens d'allumer mon caméra et j'ai déjà pas de batterie J'avais oublié qu'il fallait que je change la batterie Donc aujourd'hui on est mardi, j'ai pas filmé hier parce que c'était férié et que j'en ai profité Aujourd'hui je suis avec Nolan parce qu'il y a des grèves au collège Du coup un peu plus de la moitié de ses profs n'était pas là, enfin lui avait annoncé qu'ils n'étaient pas là Donc plutôt qu'il allait au collège pour rien, je lui ai dit tu restes à la maison On a traîné au lit du coup on en a profité même si on dormait pas Et là on va juste déjeuner, il est bientôt 11h Donc franchement on a bien traîné au lit, on a vraiment bien traîné Bref, je vous raconterai tout ça tout à l'heure parce que là il faut que je charge mon appareil photo Et qu'on sorte Fiji et qu'on déjeune Donc je vous dis à tout à l'heure et puis on verra en fonction de ce qui se passe cette semaine Hello les amis Bon je vous ai un peu oublié hier En fait hier j'ai attaqué mon ménage et après je me suis plus arrêtée Je me suis plus arrêtée du coup je laissais tomber, j'ai tout attaqué Enfin j'ai fait une grosse partie du ménage dans mon salon Et puis après je sais pas j'avais la flemme Je me suis dit allez je vais faire un petit peu, puis un petit peu pas Puis finalement non et du coup j'ai rien fait, enfin j'ai rien fait J'ai rien filmé Là je suis en train de faire réchauffer le plein, je sors de balnéo Je commence à me dire que je vais peut-être devoir arrêter la balnéo Et si je dois arrêter il faudrait que je dise un peu au revoir en tout cas A tout ça avec qui j'ai été et ça m'embête un peu Je sais pas si je vais continuer ou pas, je sais pas s'ils vont vouloir que je continue ou pas J'en sais rien du tout Mais j'ai l'impression de sentir la fin même pour les autres en fait Il y a certaines personnes à qui on s'attache Qui sont sur le point de partir aussi Et là aujourd'hui il y en a une qui partait Et bah voilà ça mine un peu le moral quand on voit les autres partir Certains en plus sont arrivés avant, d'autres après, d'autres en même temps que nous Donc bah moi je m'attache un peu aux gens Enfin je me suis attachée à ces gens là Et ouais j'espère pouvoir en revoir certains en tout cas ça c'est clair et net Donc voilà bref c'était petite séquence émotion Aujourd'hui c'est particulier Ouais j'ai l'impression de sentir la fin Et en même temps je m'en fais opérer que dans 3 mois Donc autant vous dire que je suis large au niveau timing Mais voilà je me prépare tout doucement Et puis bah certains s'en vont entre temps, avant moi, peut-être pendant Enfin bref on verra quoi Donc ça travaille un peu émotionnellement Donc là du coup je fais réchauffer le repas Je vais mettre 3 minutes Je vais mettre les affaires à laver et à sécher Enfin d'abord à sécher parce que je vais pas les laver tout de suite J'ai pas assez de linge Je vais attendre ce soir parce que j'en ai pas au foot ce soir Tac Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre Et cet après-midi, bah Nolan va faire ses devoirs Moi je vais faire un peu de montage Vous avez de fortes chances en tout cas que je fasse du montage J'avais un autre truc à faire aussi Ah oui je voulais regarder Marie au premier regard J'ai du retard encore Et je sais plus ce que je sais plus Il y a d'autres choses aussi il me semble Mais ça devait pas être très très important Faut que je regarde ma boîte mail Si la secrétaire du chirurgien m'a appelé Ah oui c'est ça que je veux Enfin appeler, pas appeler mais envoyer un message Parce que j'ai envoyé un, je vous l'ai pas dit Mais hier du coup j'ai envoyé un mail à la secrétaire Parce que toutes les nuits je me réveille Je pense que je vous l'ai déjà dit dans les derniers vlogs Ou dans ces derniers jours en tout cas Toutes les nuits depuis que je sais que je vais avoir une intervention Je me réveille Ça me réveille parce que j'ai des questions qui me viennent Alors certaines sont plus pertinentes que d'autres Certaines d'autres sont vraiment pas intéressantes Mais ça n'empêche que ça me travaille Et là j'ai pas fait de pré-admission Il me semble pas en tout cas que j'ai fait de pré-admission Vous savez pour savoir si on veut une chambre seule Ou si on accepte d'être avec une autre personne dans la chambre Si on a accès wifi, si on a le droit à la télé etc Tout ça c'est franchement des détails Mais c'est des trucs auxquels je pense Et du coup ouais je me posais ces questions là Hier en fait Et du coup j'ai envoyé un mail J'ai essayé de recouper un maximum de questions Histoire de pas les embêter avec des si petits détails Mais qui restent, qui ont toutes leur importance mine de rien Attendez je vous mets dans l'évier Dans le lavabo C'est juste histoire d'étendre la serviette Voilà, histoire de Donc ouais j'ai envoyé un petit mail En essayant de pas être trop dérangeante Et en même temps d'avoir des questions quand même un petit peu pertinentes Par rapport à mon entrée au centre Comment ça se passe A quel moment je saurais que je suis prise ou pas prise Dans quel centre Parce que pour l'instant je donne mes choix C'est un peu comme Vous savez pour ceux qui rentrent au collège ou au lycée Parcoursup Où vous faites vos demandes Choix 1, choix 2 Et après c'est en fonction des places Et en fonction sûrement du motif qui te prennent Donc voilà Je sais pas si je serais prise dans le centre actuel Dans un autre Et si réellement j'aurais une place en interne directement Ça c'est vraiment des questions qui me travaillaient un peu Donc j'ai fait ça hier C'est le seul truc intéressant de ma journée Après on est allé chez l'orthophoniste Avec Nolan J'ai repris la voiture On fait à manger Et après voilà Rien d'extraordinaire Franchement hier c'était tranquille En plus je me croyais lundi Donc autant vous dire que je me suis dit C'est bon je suis là Je peux filmer demain Et puis en fait on est déjà mercredi quoi Il n'y a rien dans le vlog Il n'y a absolument rien Enfin bref c'est pas grave C'est pas grave Du coup 10h37 Très bien Je vais changer ma position d'attel Parce que je suis avec l'attel Quand je sors de Balnéo en règle générale Je la remets Ça faisait plusieurs jours Que je n'arrivais pas à la remettre Comme il fallait Et je n'avais pas les sensations Que j'ai d'habitude Comme celle-là Qui est particulièrement sensible Du coup là Entre temps Je suis obligée de la mettre en position Entre guillemets De semi-repos Avant de pouvoir la mettre en flexion totale Sinon je suis trop Je suis trop sensible Hop C'est chaud Ça mérite un peu Un peu plus Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre Après je vais mettre la flexion Et puis après je me mettrai sur l'ordi Si je peux Aujourd'hui il n'y a pas grésiné Grésinatomie Donc je peux faire du montage On est mercredi Le mercredi il n'y a pas grésinatomie Ils enlèvent le mercredi C'est quand même toujours le plus important Pour nous occuper nous Parents Quand les enfants sont occupés à autre chose Et bien non Et bien non Je vais mettre mes petits chaussons Mes petites crocs Et après Et bien Voilà Ce serait plaisir de voir la maison A peu près rangée Et propre Ça fait du bien En plus C'est une semaine Où il va normalement faire beau Donc c'est encore mieux C'est encore plus cool Nolan n'a pas beaucoup de devoir Donc normalement ça devrait être Vraiment assez simple aujourd'hui Ça va être light Par contre Hein ? Et pour vendredi tu m'as dit que tu en avais Par contre ta chambre C'est moyen moyen Déjà il y a le placard ouvert Je t'ai déjà dit Je ne le veux pas ouvert ce truc A chaque fois je lui dis Je lui dis hors caméra Parce que à chaque fois Je le vois hors caméra ou après Et par contre Voilà voilà quoi T'aurais pu ne pas filmer ça aussi Allez range moi tout ça Tu couperas au montage Oui je couperai au montage Oui Tu crois que le clin d'œil est passé ? Oui le clin d'œil est passé Dépêche toi Non c'est pas fait Allez dépêche toi J'attends Bref voilà on va manger On va faire les devoirs Je vais faire du montage Et si on a le temps Et qu'il fait beau Peut-être qu'on ira dehors Un peu s'occuper Histoire d'eux Histoire d'eux On verra J'ai besoin de prendre le soleil là en ce moment Je sais pas J'ai cette sensation de Cette nécessité Vient à moi en ce moment J'ai vraiment besoin de prendre un peu le soleil En tout cas c'est un ressenti C'est pas mal Ça veut dire que j'ai pas envie d'être enfermée Moi les go Je vais manger Sous-titres par Jérémy Diaz Bon on pourrait croire qu'il fait pas beau Parce que je suis toujours en pull Je suis obligé de me faire la réflexion au téléphone Mais en fait il fait hyper bon Bon j'ai ouvert de l'autre côté Du coup j'ouvre dans la cuisine Parce que c'est vrai qu'il fait hyper bon Il fait vraiment très très bon Mais bon comme je suis enfermée dedans Forcément Je me rends pas compte de la chaleur extérieure Il est 5h30 J'ai fait pas mal de montage Pourquoi je l'allume ? J'ai pas besoin Je vais ouvrir la chambre aussi Pendant qu'il fait bon Donc là elle était en train de se préparer Du coup pour aller au foot Et Chuchou m'a dit Qu'il allait Qu'il allait arriver pile poil limite Donc il fallait qu'on soit prêt Quand il arrive C'est pour ça j'ai été un petit peu Enfin je me suis un peu déconnectée de l'ordi Et Oh le BG Il est en train de s'habiller Il a le torse nu Et voilà Du coup je me suis stoppée un petit peu dans mon élan J'ai eu entre temps Plusieurs fois Enfin j'ai fait tout le temps des pauses Pour tout vous dire Je fais une pause tous les Peut-être 10 minutes Un quart d'heure à peu près Donc je vais pas très très vite Mais voilà je prends le temps qu'il faut De toute façon j'ai pas le choix Et j'ai eu entre temps Pendant mes pauses J'ai eu L'hôpital de Toulouse J'ai eu le centre de pré-admission Enfin le service pré-admission Le service Infirmier de coordination Et Le service qui s'occupe de Je sais plus quoi Bref j'ai eu 2-3 personnes au téléphone Pour gérer tout ça J'en ai profité pour Officialiser mon Mon trajet en VSL Avec Les ambulances Qui elles me cherchaient habituellement Pour le centre de rééducation Qui là ils m'amèneront Jusqu'au centre Jusqu'à l'hôpital Et Voilà j'ai froid J'ai le froid dessus Ça y est j'ai tout ouvert J'ai froid Mais alors il fait pas froid En plus dehors Il fait hyper bon Et voilà donc Ça commence à se préciser J'ai noté les petites dates de rappel Histoire de Bon je sais que moi je vais pas oublier Mais on sait jamais Qu'il fallait que je rappelle Genre 3 jours avant 15 jours avant 10 jours avant Pour être sûre que tout soit Bien correctement Bien ficelé Donc je me suis mis des petites dates de rappel Dans mon agenda Et Et voilà Ça se précise au fur et à mesure Et en même temps j'ai l'impression Que ça va arriver très très vite Je commence à Depuis le début J'arrête pas Enfin là je suis en train de faire le montage Du vlog de la De la semaine dernière Et je suis en train de me rendre compte Que je radote beaucoup Et même là J'ai envie de vous répéter Ce que je vous ai déjà dit C'est à dire que Je dors pas hyper bien Je 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 me réveille tout le temps Dans la nuit Pour des broutilles Toujours en lien avec l'intervention Ça peut aller du moindre petit détail Même insignifiant Au truc hyper important Qui est maintenant déjà réglé Je commence à Plus ou moins anticiper Ce que je devrais prendre Pas prendre Ce que je vais avoir besoin Pas spécialement Je pense à Mon ordinateur Éventuellement Alors Voilà Encore une fois C'est des broutilles Et j'en aurais pas besoin Sur le moment Mais en fait Là quand j'ai eu l'infirmière Tout à l'heure Elle m'a dit qu'effectivement S'il n'y avait pas de place en centre Je serais amenée à rester Là-bas Le temps Que le centre ait une place pour moi Donc en fait Ah oui J'ai eu aussi la secrétaire Du chirurgien Qui m'a dit qu'en fait Je resterai tout le week-end Donc je suis hospitalisée Le mercredi Le mercredi Et je vous donne pas la date Mais je passe J'ai une intervention le mercredi Et je passe jusqu'au dimanche inclus Enfin même jusqu'au lundi inclus Mon séjour à l'hôpital Et le lundi Soit il y a de la place en centre Et je pars Soit il n'y a pas de place Et dans ce cas Je resterai hospitalisée encore là-bas Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un Donc écoutez On verra ce que ça va donner Mais j'espère qu'il y aura une place en centre Assez rapidement quand même Pour tout vous dire aussi Parce que je sais pas si je vous ai donné l'info Dans mon centre de rééducation Il n'y a pas d'arthromoteur L'arthromoteur c'est Pourquoi je suis floue ? Bref Je vous disais l'arthromoteur C'est la machine qui va m'aider à plier Déplier Plier Déplier Et le chirurgien m'a dit Que c'était pas forcément Indispensable dans le centre Mais que c'était vraiment un bon plus Et ça aurait été l'idéal en fait Qu'il y ait un arthromoteur Et dans le centre actuel Où je suis Il n'y en a pas Donc je vois le médecin rééducateur Demain Et je vais voir avec lui Ce qu'il est Non pas demain Après demain Je vais voir en gros Ce qu'il est faisable Et pas faisable Genre s'ils peuvent en louer un Pendant la période Où moi j'en aurais besoin Et dans ce cas Peut-être que je demanderai L'hospitalisation complète Dans le centre où je suis Si c'est pas le cas Et si vraiment je vois Que c'est trop compliqué Ou vraiment trop instable Je vais demander Un autre centre Pas Pas beaucoup plus loin De la maison Mais plus loin quand même Qui me permettra D'avoir l'arthromoteur En fonction Bah c'est un klaxon Delane Voilà tout simplement Il me demande ce que c'était le bruit Vous avez entendu que c'était un klaxon Bref Donc Donc voilà Je risque de ne pas aller Dans le même centre J'en ai pas encore tout à fait Parlé avec Les personnes concernées Officiellement Mais moi je pense qu'officieusement Il est préférable Que je mette toutes les chances De mon côté Et que j'aille dans un centre Où il y a l'arthromoteur Et où on pourra continuer ce système Parce que A priori c'est quand même Assez important Et c'est Un bon Une bonne prise en main Dès le départ quoi Donc Donc voilà Je vais être hospitalisée Du coup du mercredi au lundi Inclus Enfin du dimanche Du là du mercredi au dimanche Inclus Avec peut-être départ lundi Mais Voilà C'est encore une fois C'est s'il y a de la place Donc je sais pas Peut-être que je resterai Deux jours de plus Aucune idée Voilà voilà Et pour le service des ambulances C'est fait Je suis programmée Pour le mardi d'avant Je dors à l'hôtel Enfin bref Je vous expliquerai tout ça En temps voulu Sinon je vous en dis trop Et après Il n'y aura plus rien à vous dire Qu'est-ce que ça m'avait manqué Ces petits moments Avec Nolan Et devant l'air pur De mon balcon J'ai pas fini encore De le nettoyer Et tout ça Mais ça me saurait tarder En tout cas J'ai fait un gros maximum Pour que ce soit à peu près Correct pour eux Là les plantes Le fait de pouvoir Les revoir fleurir Et tout ça fait du bien Mais bon ça veut quand même dire Que ça va faire un an bientôt Un an que j'ai mon coude pété Ça m'empêche pas de Voyer mais Ça ça me rappelle Un moment que j'ai passé Juste avant De me casser le coude par contre Je vous rappelle Que c'était le 1er mai Et que le 1er mai J'avais décidé De replanter des fleurs Etc Enfin voilà Bref Tout ça pour vous dire Qu'il fait bon J'aime bien faire ça Avec Nolan Je trouve que c'est Apaisant Et au moins ça lui montre Des trucs un peu plus Un peu plus Cool Que de geeky quoi Une autre Celle là La petite Voilà Celle là Ici là Juste Juste Un peu plus bas Un peu plus bas Là J'ai vu une étude Comme J'ai vu une étude Comme quoi Selon la manière Que tu l'es coupée Ça te poussait différemment Oui Les petites là Au ras Là Là C'est un pété Le bouton Qui s'accroche Voilà On appelle ça un oeil Un oeil Ça c'est un oeil Ça c'est un peu le boulot Tiens Je peux mettre En dedans Mais j'ai pas fait là encore Non ça la sent pas Ah oui Vas y fais Et petit chat Il prend plaisir en plus Il se régale Il a planté ses petites graines En bégé Et il est content J'arrose celle-ci aussi Je l'ai arrosé déjà Mais elle a tout absorbé déjà Donc j'espère qu'elles vont repartir Elles sont trop belles Elles sont trop belles Elles sont trop belles les fleurs Bon là il n'y a pas de fleurs Mais Ça c'est bien Ça tient chaque hiver Ça tient C'est pas censé être des annuels En plus Donc je suis contente Hello Comment je me la pète À filmer dans ma voiture J'arrête pas Je suis devant la maison Ne vous inquiétez pas Je ne crains rien En tout cas en voiture J'ai fait ça avec mon bras gauche Parce que je peux conduire Enfin je suis à l'arrêt en fait Totalement Je suis en train d'attendre Que le camion Ben Veuille bien Se dégager de la piste D'atterrissage Pour que je puisse moins me garer Ben là où je me gare d'habitude C'est à dire Vraiment au fond du parking Parce que j'ai pas envie Qu'on m'habille ma voiture Donc là il y a le parking principal En fait Et juste au dessus Il y a un parking Où je peux me garer aussi Et c'est là où je me gare Donc comme je ne suis pas pressée J'attends tranquillement Et du coup je filme Et je me nargue Enfin je me nargue moi même Parce que bientôt J'ai pu pouvoir reprendre la voiture Mais bref Je passe du bon temps dans ma voiture Et du coup je filme Je suis levée Il est 9h Je viens d'apporter Nolan au collège Nolan commençait à 9h aujourd'hui Et il finit à 14h Donc j'ai dit Écoute si tu veux Je t'amène Et je reviens te chercher Donc il est content Donc du coup Je viens juste d'aller le déposer Et là je rentrais juste A la maison Et je suis bloquée Par le camion J'espère par contre Qu'il n'y en a pas pour longtemps Et qu'il n'y a pas juste d'arriver Parce qu'il y a quand même Pas mal de bennes Après moi personnellement Je ne suis pas pressée Là tout à l'heure Je vais Je vais Prendre soin de ma peau Etc Faire des gommages Et tout ça Enfin faire des gommages Comme si j'allais en faire des millions En gros je vais M'épiler aussi les jambes Etc Enfin bref Essayer de De me tenir Prête à l'intervention Aussi A l'été qui arrive Aussi également Et voilà Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Finir mon montage Que j'ai bientôt fini J'arrive à mettre un peu plus de Enfin je commence à trouver mon rythme Mais même s'il va être déréglé Dans pas longtemps Je commence à retrouver mon rythme Mais à réussir à faire du montage Assez longtemps Alors longtemps c'est relatif Mais j'arrive à tenir Presque trois bon quarts d'heure Sans avoir besoin de Grosses grosses pauses Je fais plein de petites pauses Mais des grosses grosses pauses Ca va Donc je suis contente Et du coup j'en profite un peu Là je vais mettre mon attel tout à l'heure Là je vais profiter de bouger un petit peu Mettre mon attel tout à l'heure Sachant qu'à 14h Il faut que j'aille récupérer Nolan Peut-être que je la mettrai qu'après Tout simplement Parce que Nolan après Va attaquer ses devoirs et tout Donc voilà Ca y est il a fini Il a fini Risque de chute d'objets Heureusement qu'il le précise C'est camion baine C'est géant Voilà Et là du coup Je peux me garer où je veux Tac Ca craint moins pour ma voiture Et je vais me garer Sans problème Si le problème va à son J'ai failli toucher Le trottoir Voilà En plus je suis obligée M'y prendre à plein de fois Alors comme ça au moins Je n'ai jamais vu personne Voilà J'ai en train de me tâter De me poser la question C'est trop bête Mais c'est pour les plans Genre vlog Quand je vais partir à Toulouse Est-ce que je dis au taxi Écoutez vous inquiétez pas Je filme la route C'est normal Oui 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 Où est-ce que je lui dis Écoutez je suis en train de tourner Un reportage Sur mes fractures Et j'ai besoin de petites De petits fragments de vidéos Je ne sais pas Où est-ce que je fais ça en scred Genre de temps en temps Où est-ce que je filme pas du tout le trajet Enfin genre un petit bout du trajet Je ne sais pas J'ai 3 heures de route Je pense que je peux filmer genre un petit peu Enfin genre je ne connais pas Je vais voir On va voir Bref Je monte Je prends mes affaires déjà Parce que C'est fou comment Un bras Qui pédale pas bien Dans la semoule Enfin qui pédale dans la semoule Ça peut tout changer Au niveau organisation Il faut vraiment Je me prépare à sortir de la voiture maintenant Alors qu'avant je sortais Je prenais tout à l'arrache Dans les affaires Là maintenant Il faut vraiment que je me prépare Oui Le sac déjà accroché Je vais sortir Après il faut que je sorte le chien Donc il faut que j'ai une main libre Forcément j'en ai plus qu'une Bref J'arrive à mettre les clés Dans mon autre main Mais Et voilà quoi C'est pas non plus Et encore Mes clés Je les accroche à mon sac Bref Allez je vous laisse Et on se retrouve dans la maison J'arrête de me narguer toute seule Ça c'est fait Et maintenant Le titoun Et maintenant Le titoun Il est là mon titi Allez viens mon gros Viens mon gros pépère Hop là Oh c'était gros Allez j'ai un dur On évite de se casser la binette Et voilà Tenue de maman Activée Les amis Petit brossage du chicot Petit rafalement de façade Et encore Je vais juste faire les yeux Et je repars récupérer mon fils Je suis toute floue Je repars récupérer mon fils Chouchou est venu manger à la maison vite fait Attendez j'essaie de vous caler Sans que vous tombiez Mais à mon avis Voilà vous êtes tombés C'est pas grave Je vais finir de manger Chouchou est donc passé à la maison vite fait Je vais pas en même temps Parce que j'ai pas le temps Et Il est venu manger à la maison vite fait Il vient de repartir Et moi là c'est le moment où Il faut que j'aille chercher une Lola Donc j'y vais J'ai fait des perles depuis tout à l'heure Je me suis amusée Je me suis fait plein de bracelets Vous les verrez à mon bras bientôt Parce que je suis encore en train de rafistoler Ils ont rien d'extraordinaire C'est comme si j'étais A l'école primaire Et que je faisais des bracelets Donc c'est de toutes les couleurs Y'a rien de Y'a rien de fifou là dedans Bref Brossage Brossage Isoké Je vois même pas à quoi sert ce cadrage Franchement il était pourri Surtout que je vous ai même pas arrosé Enfin je vous ai même pas arrosé Que je me brossais dedans En même temps qui s'en fout Qui s'en fout Allez Petit ravalement de façade viteuf Et encore je vous l'ai dit Rapide Je vais juste mettre du crayon Et du mascara Si je vous montais un peu Vous verrez Oh Il faut que je vous monte encore un peu Mais au moins Voilà c'est beaucoup mieux Vous serez pas axés sur ma potrine Voilà J'en mets juste un chouïa Parce que je trouvais que mes lèvres étaient pâles Et après on fait juste crayon Et let's go parce que mon nono m'attend Voilà c'était vraiment basique aujourd'hui Si de toute façon Je vais aller faire 3-4 courses On va aller à Lidl Chercher des pâtes On a plus de pâtes Enfin ouais Vraiment des merdouilles Des cordons bleus Je vais acheter De quoi faire une quiche sûrement Enfin vraiment des mini courses Après on rentre à la maison Je vais vraiment faire le strict minimum Juste là pour ce week-end Enfin avant ce week-end Et s'il faut on y retournera ce week-end Donc c'est vraiment histoire qu'on mange ce soir Parce qu'on a même pas de quoi se faire des pâtes C'est pour vous dire Là ça commence à être tendu au niveau des courses Au niveau des courses parce que Bah je suis pas une grande cuisinière Donc il y a des choses que je peux plus ou moins faire D'autres pas trop Ou alors on a pas assez Enfin bref J'ai déjà plus de batterie Je change ma batterie Et on y va Je vais chercher le nono Tu viens Fifi on y va ? Allez viens mon co Je viens de rentrer Il est 15h06 Du coup j'ai récupéré le nono On est allé directement à Lidl Et j'ai fait des courses J'en ai eu pour 100€ Et des poussières Et je vais faire un retour de course Je peux vous assurer que sans Nolan Je ne peux rien faire dans les courses C'était dramatiquement Trop dur Trop dur Franchement je plains tous ceux qui sont Qui font les courses avec un handicap depuis Parce que moi je peux pas Franchement c'était trop dur J'ai dû faire plusieurs allers-retours Forcément avec Nolan Nolan m'a porté une bonne partie des courses J'ai enfin réussi à tout amener Du coup je vais vous faire un petit retour Ça va être vite fait quand même Parce que j'ai pas envie que ça s'éternise Sachant que c'est des trucs en plus On prend tout le temps Par la viande éventuellement que j'ai pris J'ai pris un peu de viande Mais voilà rien d'extraordinaire non plus Alors j'ai pris des fusilis Des allumettes nature Des pilons de poulet J'en ai pris deux Ça c'est pour le mercredi J'ai pris des côtes d'échine Des hauts de cuisse de poulet Des pilons de poulet L'incontournable purée que j'adore Biophilisée Ça je vous ai déjà montré Un pack de pâtes Ça y est j'ai refait le plein Tac Et un pack de gâteaux Comme ceci C'était un lot Sinon j'aurais pas pris Parce que en ce moment On prend pas trop de gâteaux Vu qu'on est tout le temps à la maison C'est source de Vous savez de grignotage facile Donc je prends pas Je vais chercher l'autre sac Et j'arrive J'ai pris Des pitchs Ça c'est pour le goûter Ensuite Je sais pas si je vais réussir A tenir le sac en même temps Des rillettes Voilà Du démaquillant Hop Bifasé J'aime beaucoup celui-ci Mais il me fait la peau sèche Alors du coup j'ai pris un lait démaquillant Qu'il y a quelque part J'ai pris des cœurs de laituf En sachet Des gâteaux Ça c'est pour le déjeuner de Nolan Il prend toujours ces gâteaux Depuis bébé Il appelle ça des gâteaux ronds Des concombres Deux concombres J'ai pris Tac Du saucisson Pour l'apéritif De temps en temps De la crème fleurette Comme ça Des J'avais pas vu que c'était moins de 30% J'espère qu'elles sont vite à manger Des knacks Comme ça Elles étaient à moins de 30% Franchement j'avais pas fait gaffe Sinon J'en aurais pris quand même Mais J'avoue que pour le coup C'est pas plus mal Du chocolat Je dirais pas la marque Parce que c'est pas la marque Mais voilà Du chocolat A tartiner Le fameux lait démaquillant Que j'ai pris du coup Je vais le tester S'il est vraiment bien Normalement on doit refaire 2-3 petites courses Je pense samedi Pour compléter un peu Ce que j'ai pris là Avec plus de choses Ce sera plus facile Si vraiment il est bien J'en reprendrai plus Parce que c'est la première fois Que je le vois Et j'aime bien le format Et le format sera parfait Pour mettre dans ma petite trousse de toilette Quand je partirai En juin Vous savez où N'est-ce pas Nolan a pris Un gel douche Axe Frais et vivifiant Il sentait bon Sinon j'en prends jamais Mais je prends toujours Les basiques Comme ça Mais de temps en temps C'est vrai Nolan il aime bien sentir le mal Et du coup Il en prend de temps en temps J'ai pris ceci Des galettes de riz Bio J'adore Elles sont trop bonnes Elles sont au chocolat Donc forcément Ca passe mieux Des crabes Du crabe Des surimi Je vous épargne les commentaires Pour mon prénom N'est-ce pas Des champignons Alors cette fois-ci Je les ai pas pris frais Parce que Grosse flemme D'aller dans un rayon frais Juste pour prendre ça Du doux crémeux Ca c'est le caprice des dieux C'est la sous-marque du caprice des dieux C'est un régal De la mozzarella Ca j'en ai pris deux J'ai pris ça Là c'est du parfum d'ambiance Que je devais racheter Parce que j'en avais plus Ca fait un petit moment Que je dis à Chouchou Qu'il faut que j'en rachète Et à chaque fois j'oublie Donc là je suis passée devant Je les ai pris Ca Embombera à la maison Encore plus Que ça ne l'est déjà La crème je vous l'ai déjà dit J'ai pris une boîte de maïs Ca c'est pour Éventuellement Mes plats du midi Vu que je suis toute seule Je peux me faire une petite salade Dites-fait Ca ne me dérange pas Du couscous moyen Ca c'est parce que j'avais envie De manger de la semoule Ca fait plusieurs fois Qu'on en mange avec Nolan Et ça change un peu Des pâtes Du riz et tout Et voilà J'avais envie de couscous Enfin de couscous de semoule Du riz Et Nolan a pris Pour le petit kiff Ah Pardon Pour le petit kiff Nolan a pris Un petit sachet de Zygna C'est comme ça Et on va essayer de les planter Enfin quand il aura fini C'est de voir Il pourra essayer de les planter Tout à l'heure Parce qu'on a un pot Où il n'y a plus de plantes Donc du coup Ca l'occupera Il est mort Où il n'y a plus de fleurs Les plantes sont mortes Donc voilà Ca c'est pour toutes mes cours Du coup je vais les ranger maintenant Tu veux un petit kiff Et après devoir Hop Ca c'est pour maman Ca c'est le sac Des courses De Mimi Et voilà Il n'y a plus qu'à ranger Allez go Courage lui Fuis Pendant qu'il est encore temps Bon carrément J'ai pas pu vivre très vite En tout cas je cours pas vite Parce que du coup C'est moi qui ai tout rangé Nolan m'a regardé à peine Et voilà c'était fini Bon du coup je range tout à une main Donc ce que je peux porter De la main droite Je le porte de la main droite Mais en règle générale Il n'y a pas grand chose Que je peux prendre Donc ça dure un peu plus longtemps Que la norme Mais au moins Tout est rangé Et bien rangé du coup Ce que j'essaye de faire en sorte Que je puisse le récupérer Dans la foulée Sans avoir à batailler Je re-rends mes boîtes Etc Pur bonheur Pur bonheur J'ai acheté aussi une baguette Des fraises Les premières de l'année On verra ce que ça va donner Mon petit pack de tomates habituel Que je mange à toute saison Et j'ai pris deux bouteilles de lait D'habitude je prends le pack complet Mais là clairement On s'est économisé un peu Et vendredi est arrivé très très vite Parce que j'avais oublié Que je n'avais pas filmé lundi Donc là je vous ai filmé une petite partie courte Parce que j'étais avec Chouchou en voiture Mais il n'y avait rien d'extraordinaire En fait on allait à son rendez-vous Chez son gastro Donc forcément quand on a un rendez-vous Comme ça de bon matin Chouchou il aime bien déjeuner Les trois chocolatines n'étaient pas pour lui J'en ai mangé une Il me semble Il me semble que j'en ai pris une Ou alors c'était peut-être tout pour lui Non je crois que j'en ai pris une Après on est allé voir les parents de Chouchou Ah non Entre temps on est allé aussi Chez mon médecin rééducateur Où on est resté très 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 longtemps Du coup on est passé sur le temps de midi Voir les parents de Chouchou Ça nous a fait du bien On est contents Eux ils sont contents de nous voir Bien sûr parce que 5 minutes Ils sont contents Bon là on n'est pas resté 5 minutes Mais ils étaient contents de nous voir On prévoit le week-end qui arrive Les repas qu'on va manger avec eux le week-end Et voilà On voit le chien Mon chien et le leurre s'entendent très très bien Il s'éclate Ils font leur petit tour Et voilà Et bref Du coup on est allé voir Papy Mamie J'ai filmé un petit peu Mais voilà ça reste des moments Que je préfère garder pour nous Après on a fait un petit tour chez It Salade Parce que j'avais envie d'une grosse salade Mais pas que ce soit moi qui la fasse C'était plutôt cool Parce que c'était très très bon On s'est baladé un petit peu en amoureux Et puis c'est tout Après on est rentré tranquillement à la maison Hello mes salames Bon je vous dis officiellement bonjour Bonjour maintenant Mais clairement il est déjà 14h30 Et on a commencé notre journée depuis longtemps avec Chouchou On est allé Hop là On est allé à son rendez-vous Chez la gastro-entérologue ce matin Et après on est enchaîné avec le médecin rééducateur Dans le bureau du médecin rééducateur On est resté une heure et demie Donc on a pas mal papoté avec lui Il m'a pas mal rassurée quand même Sur le fait qu'ils allaient louer un arthromoteur En tout cas faire en sorte de pouvoir louer un arthromoteur Pour que je puisse faire mon hospitalisation complète chez eux Donc ce qui m'arrange Parce que j'étais prête à aller ailleurs si vraiment ils avaient pas Mais là je vois quand même qu'ils se démènent quand même pour avoir ce qu'il faut Donc ça me permettra de garder mes soignants Et de pas aller ailleurs à droite à gauche Sachant qu'en plus de ça j'ai appris aujourd'hui du coup que l'hospitalisation complète Puisqu'en fait il faudra quand même que je dorme là-bas Donc je pourrais pas faire le soir avec eux Avec les enfants Je pourrais même pas manger avec eux Puisqu'en fait il faudra que je revienne pour manger Et que je dorme sur place Bon après ça parait logique Mais c'est vrai que je m'étais dit qu'en étant ici Je pouvais avoir des autorisations de sortie Et donc éventuellement tout le week-end Mais a priori c'est pas le cas Donc en gros si j'ai des autorisations de sortie Ce sera genre jusqu'à 17h si j'ai bien compris Et après il faudra que je sois du coup en centre de rééducation Donc moins cool Mais de toute façon j'ai envie de vous dire Je suis prête à entre guillemets tout Puisque j'étais prête quand même à aller jusqu'à Toulouse Pour aller en centre de rééducation Je m'étais dit que s'il fallait y aller j'irais Donc bah écoutez c'est comme ça C'est la vie Il y a pire Mais il y a pire Il y a moins bien Mais il y a pire Donc je me soulage comme ça Je me rassure comme ça Du coup là on a tout fait ce matin On fait ce qu'on avait à faire surtout Je suis passée action vite fait Parce qu'on était à côté J'ai acheté 2-3 trucs pour moi Dont des filets vous savez Pour mettre les sous-vêtements à laver dans la machine Pour pas les abîmer Je pense que j'ai pris ça surtout pour mon linge sale Et puis pour effectivement mes dessous Que j'aurais pas à trimballer partout Je sais qu'il y a des machines Enfin je crois savoir qu'il y a des machines à laver sur place dans le centre Et du coup bah je pourrais mettre ça dans la machine Sans perdre une chaussette Sans perdre une petite culotte Enfin bref Je sais pas comment se passent les machines là-bas Je suppose que chacun lave son linge Mais on sait jamais que Que ce soit plus ou moins tous en même temps Je pense pas Mais enfin bref je sais pas du tout Et puis par précaution ça séparera aussi Toutes mes affaires Salles de mes affaires propres Donc voilà j'ai acheté Ça j'ai été un petit peu Un petit peu influencée par Céline de la chaîne Céline Savy Qui d'ailleurs c'est plus ça le nom de sa chaîne je crois C'est Céline Tout en couleur ou quelque chose comme ça je crois Je me rappelle plus Que j'adore Je kiffe Je kiffe cette nana Je la trouve tellement Tellement simple Que du coup bah Je la regarde tout le temps Et du coup elle m'a influencée Parce que j'ai dit J'ai entendu Elle travaille chez Action Donc elle fait quelques retours de course Quelques hauts l'action Mais pas forcément principalement Parce qu'elle travaille à Action Juste parce qu'elle y va souvent aussi Et que par conséquent Vu qu'elle y travaille Elle y va un peu plus que d'habitude Je suppose Mais voilà bref Elle travaille chez Action Et du coup elle savait Qu'il y avait des promos qui allaient arriver Alors je sais pas si j'ai bénéficié D'une promo réellement ou pas Mais a priori Le fabulosa couleur Sabeur cerise était pas mal Elle en avait réservé 3 de son côté D'ailleurs Il y est arrivé une petite galère à Céline Parce que quelqu'un lui avait piqué Dans les collègues Donc elle était pas très contente Et du coup moi je l'ai acheté Alors attendez j'arrive pas à vous le montrer Parce que c'est trop lourd Mais du coup je l'ai acheté moi Voilà c'est moi qui l'ai piqué Céline Non c'est pas vrai Je l'ai pris dans le rayon Comme tout le monde Donc j'ai pris ça Parce qu'il sentait trop trop bon Et ça c'est un truc Que je peux mettre sur les textiles Et c'est un truc qui élimine les odeurs Donc moi qui ai envie de mettre Un peu plus de senteur dans ma maison Je me suis dit que ça pouvait être pas mal D'avoir une senteur cerise en plus Donc voilà attendez Je vous reprends de l'autre main Du coup j'ai pris ça Il y a deux filets C'est ce que je vous disais tout à l'heure Pour y mettre le linge sale Dans la machine J'ai repris un Fabulosa Comme ça Mais cette fois-ci Je l'ai pris senteur fleur Floral Le premier que j'ai pris Il est vraiment très très bon Du coup j'ai repris celui-là Parce que franchement Il sentait vraiment très très bon Et ça peut changer un petit peu J'ai pris ceci C'est des lingettes démaquillantes Mais en gros format Enfin c'est plus Oui c'est des lingettes micro-filles Mais pour le visage entier Donc j'ai trouvé ça pas mal En plus il y en a sept Donc pour chaque jour de la semaine C'était parfait Le format était idéal pour moi Chouchou s'est pris des trucs à lui C'est pris un sac de pêche Est-ce que je vous montre le sac de pêche C'est jamais qu'il y a des mecs Qui repassent par là Il a pris ça Qui est très bien d'ailleurs Chouchou l'a vu dans un TikTok D'un pêcheur qu'on suit Beaucoup Qui travaille chez Pio Et qui était pas mal Lui déjà Chouchou l'avait déjà vu Quand on avait été à Toulouse Il avait hésité à le prendre Et quand il a vu que le TikToker l'avait aussi Il s'est dit ok je tente Parce qu'a priori Le gars en était très très ravi Donc écoutez il l'a pris aussi Je vais vous poser là Parce que je commence à avoir mal aux bras A force d'avoir bidouillé partout Et après je me suis pris deux sérums J'ai pris deux marques différentes On verra bien ce que ça va donner Ça veut pas faire le focus Voilà Tac Donc j'ai pris un Elisa Jones C'est marqué Glow Super Elixir Pardon Bah oui Glow Super Elixir Et l'autre c'est marqué Tonic Serum Donc on verra bien ce que ça va donner Oui le Black Bark Extract Bref je suis pas English Mais ils m'ont paru pas mal Je sais plus ce que c'était A base de Bakuchiol Sérum affinant et tonifiant A base de Bakuchiol Naturel et aux extraits d'écorce de sol Pour un teint plus uniforme Rappliquer sur le visage Chaque matin et chaque soir Voilà ok Et lui c'était quoi ? Je m'en rappelle plus Super Glow Elixir Rappliquer une petite quantité sur la main Faire pénétrer en massant Pour une utilisation Pardon Coquitidienne Procéder par traitement de 3 semaines Pour obtenir le meilleur résultat Donc voilà Écoutez j'ai envie de vous dire Je vais tellement me faire chier bientôt Que j'aurai le temps de prendre soin de ma peau Donc je sais j'ai pris ça Et ça intégrera ma routine Ma routine beauté n'est-ce pas ? Voilà Là Chouchou et moi on ne bouge plus On attend que Nolan rentre Au calme Chouchou va se mettre sur sa play Ah d'ailleurs on est vendredi Et Chouchou ne travaille pas Parce qu'il a pris sa journée Du coup pour les rendez-vous médicaux exprès Donc c'est pour ça qu'il est là Du coup là on attend Nono En attendant on va se vaquer chacun Nos occupations Moi sur l'ordi Chouchou sur la play Et voilà Il fait hyper chaud dehors Je suis en robe Il fait 30 degrés Plus de 30 degrés Parce que c'était 30 degrés dans la voiture En roulant Donc il fait très très chaud Et donc du coup là on va Profiter de l'air frais Qui fait dans la maison Avant que ça ne chauffe trop Et que ce soit insupportable Cet été ça va être Très très dur Très 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 dur Voilà Après il va falloir que j'aille m'acheter Je pense des petits pantalons Ou des petites robes A mettre Histoire d'avoir de quoi me changer Là-bas Parce que je ne suis pas certaine De pouvoir faire mes lessives Comme je faisais ici Mais on verra Ça c'est à venir dans les prochains mois Voilà voilà Je vous laisse Parce qu'il y a les tondeurs Les tondeuses Qui sont en train de marcher Ouais il y a les jardiniers Qui sont là Donc je ne vais pas pouvoir filmer beaucoup T'es allé au caisse Et euh Regardez le bleu que j'ai Je me suis défoncée Je ne sais pas comment j'ai fait Bref Parfait ce que tu fais là Chouchou Il baisse le volet Par contre on ne me voit plus Ça va être tout noir Non là comme ça c'est très bien Bref il y a le temps de Les jardiniers qui sont là Je suis en train de tourner la blouse Et oh ah bon ah bon ah bon Moi aussi je vais te mettre la pression Comme ça Qu'est ce que tu fais ? Il y a mon coussin Non Moi je suis très bien ici Je vais me mettre là Bon allez Tchou A tout à l'heure C'est ce que tu dis là Oui je l'ai vu Fifi Non t'as pas vu Je l'ai vu Les mesures Oui Encore Oui Oui Et ta bouche Bon Fifi je te mets avec papa ? Non 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 Si 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 Parce qu'il va faire que couiner C'était tout Jusqu'à ce que le collège m'appelle Pour aller récupérer Nolan Un peu plus tôt Il finissait à 5h Il était 4h Et finalement Nolan avait trop mal aux yeux Depuis ce matin Même la veille Il avait mal aux yeux Et elle m'appelait en fait Surtout pas forcément Pour récupérer Nolan Mais surtout parce que Elle voulait que je prévoie Avant le week-end D'aller lui chercher des gouttes Donc finalement J'ai été récupérer l'eau Comme ça au moins c'était tranquille Fiji l'aboyer sur les voisins C'est pas un voisin que j'aime bien Donc je l'ai laissé aboyer Sinon bien sûr je l'étais On voit pas que c'est rouge Mais il avait un oeil bien rouge C'est pas grave Ça arrive Chuchou il faisait un petit peu la gueule Mais ça va C'est pas assez vite Après il vous est exprès Du coup on a regardé un peu les écrans Bien sûr avec les yeux explosés Mais le fait qu'il soit là C'est pas gênant Enfin en tout cas c'est plus loin Que ce qu'il a l'habitude de regarder Parce que sinon il regarde ça Sur son téléphone Là du coup je lui ai dit Si tu veux regarder les écrans c'est ok Mais c'est dans ma chambre A une distance de sécurité quand même Donc là il était content Hihi Bonjour tout le monde On est samedi matin Je suis déjà de bien Enfin bien en forme Puisque je suis déjà prête A habiller tout ça Il est 11h après Ça va J'ai pris largement le temps De me préparer quand même J'ai juste peut-être En fait j'ai envie d'essayer De me relisser les cheveux Aujourd'hui Je sais pas si ça va donner Quelque chose Parce qu'aujourd'hui Le temps est Il est beau Enfin il est beau Il fait très bon Je sais pas si vous allez voir Il fait très bon Mais il fait très gris Ça souffle beaucoup Donc ça se trouve Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment Le moment de se lisser les cheveux Je sais pas Mais moi c'est le moment Que j'ai choisi Donc on verra Si je le fais Je vais peut-être Essayer là maintenant Nolan est en train De s'habiller De se préparer Chouchou va pas tarder A aller s'habiller Et se préparer également Parce que Nolan a un entraînement De foot cet après-midi Et Attendez Faut que je range mon truc En même temps Parce que là J'ai mis du bazar partout Et il faut que je puisse Vous poser Voilà on est mieux Donc du coup Je vous disais Nolan a un entraînement De foot aujourd'hui De je sais plus 14 à 15-30 Quelque chose comme ça Pendant que Nolan Sera à l'entraînement Nous on ira Voir les parents De chouchous Notre petit rendez-vous J'ai envie de vous dire Presque au quotidien Et Ou hebdomadaire Selon les semaines Mais là c'est plus quotidien Parce qu'on est allé On est allé Un petit peu Tous les jours de cette semaine Quasiment Ou alors on les a eu Au téléphone Ça c'est sûr Et bref Ça ces barrettes là C'est fatal Après t'en as vraiment partout Moi j'ai gardé Le petit sachet histoire d'eux Mais Même le petit sachet Quand je l'ai J'arrive à l'ouvrir Il y en est partout Bref Donc je sais plus Ce que je vous disais Oui donc en gros On va aller chez les parents De chouchous Avant qu'on aille à l'entraînement Faut que je rachète des Des Qu'on appelle ça Des protèges tibia Pour Merci Nono Des protèges tibia Pour Nolan Parce que les siens sont Un peu petits Et lui font mal Ils lui font des plaques Sur les jambes Bah je crois que dans le dernier vlog On le voit Alors il y a des plaques Un peu d'eczéma Il y a des plaques De je pense De Vous savez sûrement Transpiration Qui doivent Lui abîmer les jambes Et donc On les a nettoyées Plusieurs fois Mais j'ai l'impression Qu'elles sont quand même Un peu petites Donc je vais faire le nécessaire Pour pouvoir lui changer Et puis comme a priori Nolan est quand même Décidée à faire du foot L'année prochaine Et bah écoutez Ça servira aussi Pour l'année prochaine Ou en tout cas Pour le peu de temps Que ça pourra servir Donc ça me dérange pas D'en racheter en milieu d'année Du tout Si vraiment Elles avaient été Un petit peu limites Et que Et que Et que Je savais que l'année prochaine Ils voulaient pas reprendre le foot Clairement j'en aurais pas racheté J'aurais pas vu l'utilité Je vais pas acheter des trucs Si c'est pour pas qu'ils s'en servent Finalement On va l'accompagner dans cette lancée Et puis voilà Après ça va que c'est à côté de la maison Y'a pas des matchs Tous les week-ends non plus Nolan il est pas Dans les Dans les Entre guillemets Titulaires Donc voilà C'est vraiment très occasionnel Et Nolan Bah il apprend petit à petit Et il se fait son petit Son petit Son petit micmac Il est content Il voit ses potos Etc etc Bref Je sors les 10 heures les copines J'ai pas filmé beaucoup Cette semaine Je me rends compte que C'est compliqué là en ce moment De filmer C'est moins intéressant Que quand il y a chouchou Que quand chouchou n'est pas là Que quand chouchou est là Pardon Donc moi De moi même à la maison C'est compliqué de vous filmer Du contenu A l'extérieur J'ai du mal à filmer Vous le savez Et là en voiture J'évite Parce que clairement Je suis pas encore tout à fait opérationnelle Il y a beaucoup de moments Où je suis fatiguée Donc je ne filme que quand je suis accompagnée Ou alors c'est Sur des tout petits parcours Enfin vous voyez J'ai filmé je crois une fois depuis Et parce que j'avais pris mes précautions avant Donc là C'est plus compliqué Je ne peux pas filmer n'importe comment Comme je faisais au départ quoi Voilà J'aurais peut-être dû le faire chauffer avant Je vais peut-être le faire chauffer avant Ouais voilà Donc aujourd'hui tranquillou On a Léa qui vient Je ne sais pas à quelle heure Et Nono Donc il y a entraînement Donc ça va être journée enfant Et demain on verra On verra Je ne sais pas J'ai une question pour toi Oh t'es bégé dedans J'ai une question pour toi Oui As-tu essayé de me piquer une de mes sucettes au chocolat Enfin au Au chocolat ? Non Pas au chocolat Au coca Oui On t'en a piqué une chacun avec chouchou J'ai vraiment les cheveux qui ont poussé J'hésite à les recouper Ou à faire quelque chose Mais j'ai peur de ne pas pouvoir les coiffer après Quand je vais passer en intervention Donc je serre les dents Mais là franchement Je ne ressemble tellement plus à rien que On dirait que je n'ai rien là Mais je peux vous assurer Que je n'arrive pas à plier le coude Oh je me suis mis une bique nuque là Bref Je ne peux pas aller plus loin Je vais essayer de ne pas me lisser qu'un côté Ce serait dommage Donc on va faire un petit peu des deux Et puis on verra en fonction ce que ça donne Ils sont encore un peu humides Je les ai lavé ce matin exprès En me disant qu'ils vont sécher tout seuls à l'air libre C'est encore un peu humide Bref voilà quoi Aujourd'hui c'est la foire Ce week-end c'est la foire au jambon Depuis jeudi Donc Bayonne c'est un peu Aïe C'est un peu blindé Donc on va éviter d'y aller Mais on doit quand même aller du coup A InterSport qui est sur Bayonne Donc on espère de ne pas avoir de Trop d'embrouilles Et trop d'emmerdes sur la route Ce serait cool Je ne vais vraiment pas réussir à me coiffer Là je ressens aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi Il y a des jours comme ça Où vraiment je me sens plus faible que d'autres En plus je n'ai pas la bonne brosse Elle est trop petite celle-là Ne vous cassez jamais le coude Je peux vous le dire Jamais 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 Ou alors il y a un bon kiné Parce que le coude c'est le pire du pire De tous les membres c'est le pire du pire Même les jambes Parce que les gens Moi je les vois en centre de rééducation Ils sont très souvent en fauteuil Et genre au bout d'une semaine Ils sont déjà en train de marcher Avec soit déambulateur Soit béquille Et moi Ben voilà quoi Ça n'a pas changé grand chose Si j'avais tout de suite pris les appuis Même en ayant un petit peu de douleur Peut-être que ça aurait changé Je ne sais pas Bref Je ne sais pas si je vais vraiment réussir A me lisser les cheveux Mais j'essaye Au pire je me dis à Léa Je sais que Si vraiment elle me voit galérer Elle va vouloir m'aider Je suis sûre Je la connais par cœur cette petite Elle est mignonne comme tout Elle ne me laissera pas en galère Comme les garçons Après je prends vraiment des grosses mèches Parce que sinon je n'y arrive pas J'arrive même pas à appuyer sur le Vous savez sur les plaques Pour qu'elles se serrent fort Je commence petit à petit aussi A m'acheter des trois petites choses Pour mon séjour Donc j'ai mon petit bouquin Que j'ai acheté sur Vinted Que je pense que je ne lirai pas Avant d'être là-bas Je me suis acheté Du coup les trucs d'hier Que je vous ai montré Tout ça j'essaie de rassembler un peu partout Histoire que je sois tranquille Et que j'ai des petites occupations Je suis en train de me tuer là Ça fait mal Bref Cette nuit j'ai rêvé Que j'allais manquer de boue Donc je pense que c'était Un bon rêve Pour moi c'était un cauchemar peut-être Mais J'ai rêvé que j'allais être Toute maigre après Toute fine Pas maigre Mais plus fine Ça allait m'aider De manger à l'hôpital Ça allait me M'empêcher de grignoter Je ne suis pas certaine Mais on verra J'espère que ça m'aidera A perdre du poids aussi quand même Vraiment Même si c'est sur qu'un mois Si j'ai de l'hospitalisation Que sur un mois C'est déjà très bien Comme ça le deuxième mois Je suis avec Chouchou Et les enfants Et ça sera parfait Après je ne sais pas Si on va avoir beaucoup Léa cet été Parce qu'elle est quand même en apprentissage Je ne sais pas comment ça se passe Pour ses vacances Enfin si elle a des vacances Mais elle ne doit pas en avoir beaucoup Je pense Donc je ne sais pas si on va l'avoir beaucoup Cet été C'est dommage Mais c'est comme ça C'est la vie C'est la vie Ça donne pas mal non ? Parce que c'est bien Ça ira bien Je suis trop contente J'ai réussi Deux fois Les amis Je ne vous ai pas pris Du tout de la journée Parce que il faisait trop chaud Il fait 25h30 dans la maison Donc je vous laisse imaginer Le temps qu'il fait dehors On a tout ouvert Il y a un vent Qui est hyper chaud Il a fait hyper lourd C'était presque suffocant Mais bon Écoutez On est encore là Du coup Aujourd'hui on n'a rien fait d'extraordinaire On est allé du coup Chercher les fameux crampons Je crois que je vous les ai montrés En vidéo Pas les crampons Les protèges tibia Pour Nolan Pour le foot Après on est allé A son entraînement de foot Et il y avait les parents Qui avaient le droit de jouer Avec les enfants Après on est allé voir papi et mamie On leur a fait un petit coucou On a goûté Et on est rentré On a fait 3 courses et demi encore On a acheté de quoi Combler des salades Puisqu'on va se faire une salade Ce soir et encore C'est même pas dit Que ça va pas changer Parce que mon petit frère De passer manger avec nous Et finalement Il va passer plutôt Chez mon autre soeur Et du coup Bah nous on se demande Si on va pas sortir du coup Et profiter du peu de temps chaud Qu'il fait encore Après ça devrait tourner Il devrait pleuvoir bientôt Mais bah écoutez Ça a pas l'air d'être pour maintenant Donc on verra bien Et en attendant Bah comme on est tous les 4 Vu qu'il y a Léa qui arrive Là Chouchou est parti Enfin à chercher en bas Et bah on se demande Si on va pas profiter D'aller chercher un petit truc A manger en dehors Voilà donc bah écoutez Ça a pas été fameux fameux Je suis désolée Je peux pas vous embarquer partout Tout le temps Parce que bah Chouchou il râle souvent Il aime pas trop que je filme Enfin voilà C'est pas son kiff à lui C'est mon kiff à moi Donc je peux pas lui imposer ça non plus Il a déjà supporté ça Pendant 3 mois Mille de rien Donc attendez Ça filme tout ça Ça monte tout ça Du coup je continue à faire Mon petit montage Voilà mon bazar C'est un cafarnaum C'est ce bureau Je peux plus Je peux plus Bref voilà Demain je pense qu'on va rester tranquille Il va faire j'espère chaud Mais pas trop mauvais Ce qui fait que Bah s'il fait S'il pleut pas en tout cas On ira sûrement profiter un petit peu de la mer Peut-être aller faire un volet Puisque Chouchou a acheté un ballon de volet A Nolan hier je crois Et puis bah forcément Il va l'utiliser Donc à voir on verra bien Je vous laisse Léa qui va arriver dans pas longtemps Moi je vais finir de faire mon montage Après on va passer Soit passer à table Soit sortir un peu Donc on verra en fonction Si toutefois j'ai des images Je vous les inclurai dans le vlog Mais voilà Vous savez que quand il y a Léa Je filme pas trop Voilà Bref C'est dommage Mais c'est comme ça Bref Allez je vous laisse Je finis mon montage Et bah je vous dis à demain A demain Je vais essayer de vlogger aussi un petit peu demain Et demain on fera la clôture Demain soir Voilà Bisous bisous Léa est arrivée Du coup on s'en va profiter Là on partit en direction de la plage On a l'air anglette A la chambre d'amour Il sort de profiter un petit peu Il faisait pas très beau Mais il faisait super bon Et du coup on a décidé D'aller un petit peu à la plage Nolan voulait tester son ballon de volet Que Chouchou lui avait acheté Et puis bah du coup Nous voulait profiter un petit peu avec Léa Puisque c'était le seul moment Où on pouvait la voir un petit peu Madame sort beaucoup maintenant Donc bah du coup Il faut prévoir avec elle Il faut prévoir Bichette Mais bon ça va On a mangé du coup un petit panini Moi j'ai goûté le petit burger de Chouchou C'était très bon J'ai essayé de m'attacher les cheveux Comme je pouvais Mais vous verrez après Comment j'ai galéré Pour m'enlever les nœuds Je rigole toute seule Parce que je vous ai mis vraiment tout le passage Je vous mangeais mon panini Mais il était tellement bon Que j'en ai oublié de poser la fin De couper la caméra Délice Après j'ai tapé dans les frites Je vous dis pas Adieu régime Ma mère me dirait Arrête de bouffer Je sais J'en sais qu'il y en a plein qui se pensent En plus en regardant la vidéo Mais merde Il y a des moments comme ça Où on a besoin Et moi je me renferme là-dedans Je sais c'est pas bien Mais là j'avais vraiment besoin On est allé du coup Sur le bord de Même pas sur le bord de plage On est allé dans le sable Enfin sur le sable Et on a profité un petit peu De notre trois lancées de balles Faire des photos Des vidéos Chanter un petit peu avec Léa Enfin bref La base quoi La base tous les quatre On a profité C'était cool Après ils sont allés manger une glace aussi Mais là par contre c'était à Biarritz Les amis On vient de rentrer Je suis désolée Je vous prends avec mon téléphone Parce que ma caméra Elle est restée dans le salon Je suis allée démaquiller Oh je m'enlève l'élastique Enfin je me démêle les cheveux Parce qu'avec le vent Qu'il y a eu aujourd'hui C'est sûr J'ai des nœuds partout En même temps Je les ai laissées détachées Tout le long Attendez J'essaie de vous caler Plus debout Sachant que j'ai pas de pantalon Parce que je suis allée me laver les pieds Vu qu'on est allée à la plage Ma douche Je la prendrai demain matin Mais les pieds quand même Pour pas mettre pourri dans le lit Je me suis lavé le bar J'arrive pas à coiffer Plus ils sont longs Plus j'ai des nœuds J'en ai beaucoup J'ai beaucoup de cheveux Ils sont très fins Mais j'ai beaucoup de cheveux J'ai une masse hyper Hyper reportante Oh là là Je me tue Ça fait mal J'ose même pas tirer Sur mes nœuds Je laisse la brosse descendre Ça nous a fait du bien Une petite sortie avec Léa Tous les quatre C'était très agréable Du coup on a mangé panini J'ai pas fini après parce qu'il faisait noir Mais les enfants et Chouchou On mangeait une glace à l'italienne On est allés jusqu'à Biarritz Dans le centre de Biarritz Et c'était très agréable J'arrive pas à démêler C'est trop mal Ça me fait trop mal En même temps j'ai essayé de les attacher Comme je pouvais tout à l'heure En fait dès que je mangeais J'essayais de les attacher Moi même mais ça ressemble à rien Je m'en foutais C'était juste histoire qu'ils soient Qu'ils soient pas dans la bouche Dans mes cheveux Ou dans mes cheveux Dans mon visage Bref On a passé une très bonne soirée Là on va se poser On va se coucher Et demain je pense qu'on restera Plus ou moins tranquille Ça y est J'arrive à plus ou moins tout démêler Ça y est C'est vrai que le médecin Il a dit qu'il fallait même pas Que je lève mon bras en avant Je fais tout ça depuis le début Parce que je cuisine et tout ça Je fais le linge etc Mais normalement je ne devrais pas Bref Je vais me déshabiller Alors je vais vous laisser Du coup on se retrouve demain Je vais voir ce que je filme demain Là pour l'instant Ça va être le repos des guerriers Allez à demain T'es chuchou ? T'es content ? Non ? Coucou tout le monde Ah j'allais dire c'est ça Qui arrive Mais du coup là Ils sont en course là Quand ils sont là On est sur la route Pour aller en Espagne Pour aller chercher Trois courses et demi Et faire de l'essence Parce qu'on doit ramener Léa Dans pas longtemps Enfin c'est l'après-midi Enfin je ne sais pas Si tu vas la ramener Et du coup On est partis que tous les deux On a laissé les enfants à la maison Donc là on était en train de faire ses devoirs Léa est en train de se poser tranquille Et nous on fait juste l'aller-retour Et là en fait On était en train de se demander Si on était vraiment Enfin si c'était vraiment le bonjour Pour aller faire ce qu'on a à faire Surtout en Espagne Parce qu'il y a le Comment ça s'appelle Le rallye du labour c'est ça ? Il y a une course de rallye en fait Et on vient de passer devant Un nuage de fumée C'était les voitures qui faisaient des dérapages On en a croisé 2-3 sur la route Donc je voulais vous les filmer Pour les montrer Mais là comme par hasard On n'est pas du bon côté ? On n'est pas du bon côté ? Parce que je l'ai tourné la caméra très vite Ça se trouve vous n'avez rien vu du tout Là t'as vu l'autre ? Là ? Ah mais on ne voit pas ? Attends Je vais vous tourner Une bonne fois pour toutes Pour avoir un bon cadrage Ah d'avou ? Je ne les vois pas Ils viennent de là ? Ah oui donc Ah oui les nuages de fumée là-bas Un peu pour les rallyes Ah oui les trucs de moto Écoutez Écoutez les bruits Laisse ta fenêtre mon chéri Bon du coup on ne sait pas trop si on a ballon Elle sert un peu chérie Elle sert un peu Elle n'a qu'une liquide Il y a du monde Du monde ça ramène terrible ça Tu veux des baches qui du coin là ? Ouais Voilà on part en Espagne du coup C'était tout Tu payes pour les rouler en plus C'est vrai ? Bah bah il faut rentabiliser le truc C'est amusé Allez Maurice il faut rouler Ah ouais C'est pas un peu papy On est passé de 40 à 10 Ah ouais d'un coup quoi Il n'y a plus d'essence papy Ah il a mis les warnings Il y a un panne papy Eh ouais Il y a un panne papy Bon bah on n'aura pas vu Beaucoup de rallye Je suis désolée Je vous ai fait une fausse joie Même moi je me suis fait une fausse joie Parce que je pensais en voir beaucoup finalement Et en fait que dalle Zéro Bon bah du coup on a fait nos petites courses On a acheté principalement de la viande De la lessive Puisque c'est là où j'achète les gros packs Chouchou s'acheter de la bière Voilà rien d'extraordinaire Des courses en Espagne quoi J'ai kiffé ce passage Parce que c'est moi qui le filmais Chouchou il faisait tout En même temps je ne suis pas d'une grande aide Quand c'est comme ça pour porter les courses Puisque bah j'ai pas de force Donc je le laisse gérer Comme ça au moins il fait ça bien Et comme il veut surtout Regardez le retour Y'avait un monde Y'a jamais autant de monde d'habitude Bon et du coup c'est pas tout Je dois partir Parce qu'il faut que je me range mes courses maintenant Je vous fais des bisous On se retrouve la semaine prochaine Ciao Et si t'es resté jusqu'ici T'oublie pas à t'abonner Et à cliquer sur le petit pouce Allez bisous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz